What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va faire un tour à 360 degrés de la Gear Room. On va montrer les répliques, le matériel, les accessoires et un petit bonus en fin de vidéo. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo s'il vous plaît. Un petit coup de pouce, n'est jamais trop de refus. Un petit tour de mes répliques. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'il faudra une vidéo de 45 minutes, mais au moins les principales, celles que j'utilise le plus. Une de mes répliques préférées, c'est la PTW de chez Systema. Alors moi, je suis un pro PTW. C'est une réplique que j'ai depuis des années et elle tourne du feu de Dieu. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a très peu d'entretiens. Quand c'est bien monté, vous êtes tranquille pour des années. Côté accessoires, il va y avoir un mod de chez Mayer's, donc c'est la version civile. Une lampe sur Fire M600. J'ai rajouté un petit bouton de chez, un hot bouton de chez Unity. Et un combo Vortex Razor avec un montage pareil de chez Unity pour relever un petit peu le viseur. Réplique très très agréable. Je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion d'en trouver une à pas très cher, PTW foncée. C'est des machines superbes. Seconde réplique que j'affectionne particulièrement, c'est la MWS de chez Marui. Son efficacité n'est plus à prouver. C'est une réplique vraiment extraordinaire. Celle-ci sort tout droit des ateliers de chez RTP, Ready to Play, qui est une boutique qui customise, qui répare vos répliques. Donc j'ai apporté quelques modifications, notamment externes avec un nouveau garde-main. J'ai troqué mon RIS MK18 avec un RIS de chez Novesque. J'ai dû apporter quelques modifications pour que ça soit compatible, mais sinon ça le fait parfaitement. Une petite lampe de chez Surfire. C'est la petite touche Geardos. Sur le dessus, j'ai mis un switch de chez Zenico pour le Perse 4. Accompagné, bien sûr, pour ceux qui reconnaissent, du Micro T2 de chez Aimpoint. Voilà, réplique que je recommande encore grandement. Réplique suivante. Elle provient de chez Marui. C'est la 416D en RAL 8000. Magnifique réplique. Bon, je ne joue jamais avec. C'est juste l'occasion de vous la montrer. Il y a quasiment tout qui est RS, sauf le RIS. J'ai installé une lunette Vortex HD. Accompagnée d'un petit Pec 15 à Tepial C. Donc, civil. C'est une réplique visuellement que j'adore. Mais je vous l'avoue, je n'ai jamais joué avec. C'est purement pour de la collection. C'est très, 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 très agréable. Quand même, la prise en main est très bien. Les performances sont au rendez-vous. Comme vous pouvez vous en douter. Alors, dernière réplique que je vais vous présenter. En tout cas, dernière réplique de mon mur que je vais vous présenter. C'est une MK18 DD RIS 2. Avec un canon long et un RIS de 12 pouces et demi. J'avais depuis des années envie de rejouer avec une réplique équipée d'un lance-grenade. J'avais une ancienne PTW qui était exactement pareille. J'avais adoré. Mais j'ai dû m'en séparer. Et je me suis dit, pourquoi pas remonter un AEG cette fois-ci avec cette configuration-là. Donc, j'ai fait appel à RTP, Ready to Play, je le répète. Qui m'ont sorti ce petit bijou. Alors, pour des raisons qui me sont propres, j'ai demandé à ce qu'elle tape un petit peu plus. Parce que j'ai une grosse OP en perspective au mois d'octobre. Et j'avais franchement envie de me taper un M320. Et toutes les sensations que ça peut apporter. Donc, je l'ai équipé. On va retrouver sur le dessus un petit Elkan Spectre DR. Et un combo Pec Lamp Insight de chez FMA. Et pour ceux qui sont curieux et qui veulent savoir. Oui, c'est bien une vraie poignée de M320. Voilà pour la dernière réplique du mur. Maintenant que vous avez vu les répliques qui se trouvaient derrière moi. Je vais vous montrer celles qui se trouvent devant moi. Par manque de place, j'ai dû acheter un rack. Celui-ci, qu'on voit juste là. Je l'ai acheté sur Airsoft Entrepôt pour une cinquantaine d'euros de mémoire lors de promotion. Donc, sur celui-ci, on va retrouver plusieurs types de répliques. De l'AK-74, du fusil à pompe, de l'MP-7, du SIG, de l'AK, du M110. Encore un autre MK-18. Un MK-18 pas encore fini de monter. Et un MP-5. Et on peut voir derrière un petit upper qui attend un propriété. Donc, par passion, j'en ai stocké quelques-unes. Je ne me sers pas de toutes. Mais une de mes préférées, c'est l'AK-74. Alors, celle-ci, je l'avais acheté à Payoban pour environ 300 et quelques euros. Elle était très satisfaisante. Mais j'ai décidé de, pareil, lui mettre un petit coup de dope dans les engrenages. Donc, elle est partie encore chez RTP. Et les performances sont au rendez-vous. Je m'en sers énormément pour mes parties où il y a éventuellement un conflit. Où l'histoire se passe en Europe de l'Est. Ou alors, je joue un personnage avec des caractéristiques bien particulières. Donc, mis à part le poids énorme et l'encombrement qui est assez élevé. C'est une réplique qui est très agréable à jouer. Seconde réplique que vous avez reconnue, c'est le MP7 de chez Marui. Avec Marui, on a très peu de problèmes. Donc, j'achète quasiment que du Marui. Donc, je l'ai équipé façon semi-porte-avion avec un Neotech XPS3, un P15 et une lampe sur Fire. J'aime beaucoup cette réplique. Et c'est celle que je vais utiliser le plus souvent lors des parties CQB ou des parties nocturnes. Troisième réplique, c'est la Sixower 553. Celle-ci provient de chez GHK. Et je dois vous l'avouer, je n'ai jamais joué avec. C'est vraiment par pure collection que je l'ai achetée. Et elle est vraiment au niveau des finitions, au niveau du poids, de l'effet. C'est vraiment au top. Réplique qui n'a jamais vu le terrain. Mais que je garde précieusement à la maison. Pour en être terminé avec les répliques, passons maintenant aux vestimentaires. Je vais vous montrer une partie de ma collection. Enfin, une grosse partie. Le reste se trouvant dans des caisses. Parce qu'on est en plein été et je n'ai pas spécialement besoin d'avoir un PCU level 7 à portée de main. Donc, approchez-vous. Ici présent, ma collection de vêtements. Donc, une grosse partie, comme j'ai dit, est présente. Donc, vêtements plutôt printemps, printemps, été, automne. Tout ce qui est hiver, c'est bien à part. Donc, ici présent, le premier, un de mes premiers combats 7, Cry Precision Drifier. D'ailleurs, spécialement créé pour le Marsoc. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver à l'époque. Bon, maintenant, il y en a un peu partout. Mais à l'époque, c'était vraiment assez rare. Et encore plus rare, c'est le combat 7 complet. Créé en Marpat Woodland qui est destiné au Marsoc. Donc là, encore, les prix n'ont pas baissé. Ça vaut entre 800 et 1000 euros le set pour vous donner un ordinateur. Donc, voilà comment c'est découpé. Suivant le coloris, suivant le type de vêtements. On va retrouver un petit peu tout. Souvent, je le trie par coloris pour simplifier la recherche. Mais c'est souvent du cry que j'ai. UF Pro ou les autres marques, je suis moins fan. Moi, je suis un pro avec précision. On déplaise à ceux qui n'aiment pas la marque. Alors, quand il fait assez chaud, notamment l'été et au printemps. Quand il y a pas mal de soleil et que ça tape, j'utilise énormément de Velocity System. J'en ai 3 ou 4. Un en noir, deux en coyote et un en multicam. Et c'est vraiment parfait quand vous faites un effort. La transpiration est bien évacuée. Ça sèche relativement vite. Et la version hiver, qui est juste là, avec les manches longues, un peu plus chaudes, fait grandement son taf. Donc, c'est du matériel qui coûte relativement cher. Oui et non, vous prenez en oeuvre, bien sûr. Ça va être un peu plus onéreux. Mais en occasion, sur Vinted, notamment, vous pouvez en trouver entre 60 et 100 euros le combat shirt. La partie qui se trouve derrière moi est réservée aux casques et aux différents accessoires. Donc là, c'est les accessoires, on va dire, basiques. Et juste en dessous, c'est tout le reste de mon stuff que j'utilise vraiment assez régulièrement au cours de l'année. Donc, au lieu de les dispatcher dans les autres caisses, j'ai pris la décision de tout mettre au même endroit. On va commencer par les casques. Donc, les casques, c'est les objets dont je suis le plus fier parce qu'ils sont assez rares à se procurer. Ce sont tous des Obscores SF que j'ai récupérés au fur et à mesure des années. Je vais vous les présenter rapidement. On va commencer par celui qui se trouve tout à gauche, qui est en MC Black. Présentation très rapide. Donc, FOS PVS 31, petit montage Wilcox. Caméra Mohawk, Strobe de chez SCS. Sur le côté, une petite lampe IR. Derrière, contrepoids de chez Obscores, AMP de chez Obscores. Donc, poids, petite info, les AMP, moi, je trouve qu'ils sont bien, ils sont très bien. Mais il y a des défauts, surtout au niveau des boutons que vous pouvez voir juste là. Ils sont un peu fragiles à force d'appuyer dessus pour monter ou baisser le son. Il se peut, comme celui-ci, que le bouton plus se dessoude. Et vous ne pouvez plus l'éteindre. Donc, c'est compliqué. Mais quand même, ça reste des produits qui sont franchement intéressants. Ah oui, et j'allais oublier le masque SOTR. Qui, dans notre discipline, n'a pas grand intérêt. Mise à part de nous protéger les dents. Au milieu, on va retrouver toujours un casque SF avec un cover en multicam. Donc, c'est un couvre-casque très, très cheap. Ça coûte 15 balles. Mais on sait pourquoi ça coûte 15 balles. Parce que dès que vous allez tirer un peu sur le tissu, il va se déchirer. Toujours équipé d'un casque AMP et d'un contrepoids de chez Obscores. Et le dernier, dont je suis très, très fier. Sur la face avant du casque, on va retrouver en haut un step-in-visor. Qui va vous protéger de tous les petits projectiles. Ce n'est pas balistique. C'est juste un pare-clas. Ça va vous protéger en cas d'impact de faible vélocité. Tout comme la mandibule en carbone. Contrairement à la première génération qui était vraiment handicapante, je trouve. Cette fois-ci, ils ont mis une ouverture pour boire et pour communiquer plus facilement. Mais ce n'est pas balistique. Ça arrête juste les petits projectiles. Sur le dessus, caméra Mohawk. Un petit strobe IR. Et on va retrouver la même configuration que sur les autres. Avec un casque AMP et le contrepoids. Dernier casque, c'est un MISH 2000. Plus précisément, un TC 2000. C'est MSI qui l'a fabriqué. Le masque à gaz est factice. Il n'est pas utilisable. Tout comme la Vision nocturne qui est en plastique. Qui est une repro de PVS18. Voilà, on a terminé avec les casques. On va passer aux petits accessoires. Et vous montrer ce que j'utilise lors de mes événements Airsoft. Allez, on commence de gauche à droite. Je ne savais pas où le mettre. Donc j'ai dit, on va le mettre avec la caisse des grenades et autres petits gadgets qui vont bien. Donc c'est un M320 de chez Marui avec une plateforme SCS. Un Holster SCS Précision pour cette dite réplique. Sur cet étagère, on va un peu tout trouver. Il va y avoir des contrepoids de chez Ferro Concept. De l'admin chip de chez Aliexpress jusqu'au panneau solaire. Quand j'ai des événements extérieurs, je le prends comme ça. Je suis sûr d'avoir une source d'énergie. Là, c'est un truc qu'un ami m'avait prêté. Voilà pour une vidéo. Bon, je vous l'ai racheté pour le plaisir. C'est un Comtac 7. Alors, c'est très bien. Mais je ne m'en suis jamais encore servi. Pourquoi ? Parce que tout câblage coûte horriblement cher. Et pour nos radios Airsoft, ce n'est pas spécialement le plus abordable. Après, quelques petits trucs qui sont sympas. Que des fois, j'oublie, tu vois. Des fois, j'oublie que je les ai. Je ne vais pas y arriver. C'est bon, je vais y arriver. Des petits trucs sympas. C'est récemment que je m'en suis rappelé que je l'avais. Des petites Zéotech. Voilà, des petits trucs comme ça. Qui vont sûrement aller sur soit une arme ou soit sur une réplique. À côté, différents types de chargeurs. Donc ça, j'aime bien. C'est du old school. C'est des chargeurs pour 45. Le 45 qui se trouve juste ici. Donc c'est une copie de Marui. C'est le M45 A1. Donc utilisé par le Marsoc. Avec une petite lampe sur Fire Vampire. X-300 Vampire. Et voilà. Des fois, quand j'ai toute place, vraiment, je mets tout mon bordel dans des poches de congélation. Et je me dis, peut-être qu'un jour que je les ressortirai. Donc je les laisse dans le secteur. Pareil, des petites protections balistiques. Alors c'est très très laid. Mais ça reste tout de même assez efficace. Et au-dessus, rien de bien intéressant. Mis à part quelques accessoires de chez Tagin. Je les ai entreposés autre part pour que ça soit un peu plus présentable et accessible. Et après, pour les éléments les plus petits, j'entrepose ça dans des caisses. Caisse de chez Action. Elles viennent toutes de là. Il n'y a pas de sponsorisation ou autre. Mais c'est vraiment des caisses qui sont au top. Et je les ai prises là-bas. Et vous pouvez tout ranger. Ça fait des années que je l'ai. Et tout tient parfaitement. Donc suivant le type d'accessoires que j'ai. Je vais mettre par exemple là tout ce qui est petits accessoires. Genre poignée, grippe. Au-dessus, ça va être tout l'entretien. Là, on va avoir par exemple les traceurs. Et le câblage. Genre switch et compagnie. Au-dessus, des pièces un peu plus RS. Genre des poignées RS. Ou des kits de montage RS. Même des fois, on peut voir une petite lampe. Qui n'a rien à faire ici. Mais plutôt ici. Avec les accessoires en question. Donc ça peut être très bien du GPS. En passant par la coque de téléphone. J'en profite pour ranger. Et ensuite, tout ce qui est batterie. Et après, voilà. C'est tout ce qui est vraiment accessoire de casque. Donc on va trouver des contrepoids. On va retrouver des petites lanyardes pour NVG. Et plus on monte dans les étages. Plus c'est du matériel que je n'utilise pas vraiment. Donc il n'y a pas de trucs super... Super... Enfin si, il y a des trucs super intéressants. Mais que j'utilise très rarement. La dernière partie, on va dire, le rez-de-chaussée de l'étagère est consacré aux ceintures, aux sangles et aux différents holsters. Comme ça, je peux switcher assez rapidement d'une configuration à l'autre. Donc tout ce qui est, on va dire, le moins accessible. C'est des trucs que je sors vraiment très très rarement. Et tout ce qui est assez récurrent à l'utilisation. Ben voilà, c'est juste là. Je la prends, je la mets sur moi. Et puis bon, bah... Et après, des caisses. Comme je l'ai dit. Des caisses. Oula. C'est tout mon foutoir personnel. Par exemple, je ne sais pas si j'ai une OP et que j'ai besoin d'avoir un truc spécial. Ouais, voilà. Je le sors. Des sangles, des holsters. Voilà. Donc tout ce qui m'est propre, c'est stocké là-dedans. Assez régulièrement, quand je vois que vraiment je ne l'utilise pas, comme ce genre de paire de gants, ça va passer à la poubelle. Par exemple. Ou alors je vais le recycler. Mais on trouve toujours des trucs super intéressants. Tu dis, ah ouais. Mais je le cherchais depuis 6 mois. En fait, il était dedans. Donc ça va de la sangle, en passant par le holster pelvien, la casquette et quelques petites bricoles. Comme par exemple, ben voilà, un truc tout bête, c'est des sangles de chez Cry. Qui sont là. Comme ça, moi je suis sûr que si un jour j'en ai besoin, je vais tout au courant. Après, à côté, c'est encore du stockage personnel. Mais là, ça va être plus sur du textile. Où là, quand j'ai besoin de faire une poche, je me serre là-dedans. Et puis je vais découper ma poche. Ou je vais faire mon prototype de poche. Alors dans cette zone, c'est ma zone chargeur. C'est là où je vais tout entreposer. Avant, j'avais tout mis dans des caisses. Sauf que c'est le bordel. Il y en a partout, ça bouge. La caisse, elle n'en peut plus. Donc je me suis dit, on va organiser ça comme ça. On va commencer par le haut. Donc là-haut, c'est mes chargeurs de PTW. En bas, c'est mes chargeurs de NWS. Encore en bas, ce sont des chargeurs, pas d'Airsoft, mais pour mon R15. Bientôt, des porte-chargeurs pour AR10. Et le dernier étage, plutôt le premier, c'est l'étage réservé aux tagging. Parce que pareil, la présentation en boîte dans un carton dégueulasse, ça ne me plaisait pas. Je me suis dit, bon, on va faire un truc qui soit plus présentable. Papy 3D impression que vous connaissez certainement à force de vous en parler sur la chaîne. C'est lui qui m'a tout réalisé. Et de l'autre côté, on va avoir, pareil, différents types de chargeurs. Donc MP5, AK, le SIG que je vous ai montré tout à l'heure. Et la dernière rangée, c'est pour le MP7. Et même si vous avez, pareil, des réserves qui tirent du 9mm ou autre, c'est aussi compatible. Vous pouvez vous en servir comme porte-charge. Voilà, en ce qui concerne les petites impressions 3D. En porte-plaque, vous les connaissez. J'ai fait énormément de ménage. J'en ai vendu beaucoup. J'en ai gardé 4. Ce sont tous des porte-plaque de chez Cry Précision. Sauf que celui-ci est en multicam black. Très difficilement trouvable. Un LVS complet, pareil, de chez Cry. Et mon premier vrai porte-plaque RS, qui est un AVS en Coyote Brown pour le Marsoc. Donc c'est vraiment la première pièce que j'ai terminée à 100%. Vraiment, je l'ai poncée. Et je n'ai pas voulu la vendre pour des raisons sentimentales. Je ne joue avec aucun d'entre eux. Mais c'est plus pour la collection que je les garde. Autre gilet de chez Cry que je garde toujours. Parce que, pareil, c'est un produit qu'on trouve très rarement par chez nous. C'est le LV Mbav. Que j'avais utilisé pendant de nombreuses années pour mes tenues Marsoc. Que je ne veux pas vendre. C'est vraiment purement sentimental. Et le petit dernier que vous connaissez, si vous suivez la chaîne et les activités de Bibi. C'est le gilet RGS. Avec, là ce que vous voyez, c'est un prototype de customization de poche. Un petit mélange de X-Attack, de Ferro Concept, de AI Stratégie, de Cry. Voilà, un petit truc qu'on est en train de tester. Voilà, vous en saurez plus prochainement. Alors, comment je range tout ce bordel ? Et c'est un euphémisme. Dans des caisses, tout simplement. Si vous en avez, vous pouvez noter très bien ce que vous avez dedans. Comme ça, premier coup d'œil, vous savez où chercher. Donc, ça n'a pas trop changé depuis la dernière vidéo. J'ai toujours des sacs, des poches. Bon, j'ai peut-être un peu plus de poches et un peu plus de sacs. Mais le principe reste le même. Dès que j'ai besoin de voir quelque chose, je ne sais pas, d'étudier une poche ou de faire un truc comme ça. Je prends ma caisse et je la vide. Et je regarde ce dont j'ai besoin. Donc là, ça peut être une poche d'hidratation de chez Core. Ça peut être un porte-chargeur de cuisse de chez HS. Ou alors, très bien, un kit back panel de telle ou telle marque. Donc voilà, c'est assez varié. Je vais voir un peu de tout. Ça va de la caisse de vêtements à la caisse de holster. Et puis voilà, c'est comme ça que je m'organise. Et là, pareil, sur mon côté gauche. On va trouver, on est mort par ici. Vous avez trouvé tout ce qui est MRE. Donc j'ai quelques dizaines de cartons de MRE. Je peux tenir un siège. On va en trouver des sacs. Des sacs de terrain. Alors, on va trouver un peu de tout. Bon, pour l'instant, j'en ai Mc2. J'en ai Mc2, mais un troisième va arriver. Et je vais le stocker dedans. Ensuite, toujours dans l'excès, j'ai une caisse remplie de holsters en tout genre. Que j'ai récupéré. Pareil, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo anecdote. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mes vêtements hiver, ça ne sert à rien de les stocker en vrac. Je préfère les ranger. Quand j'ai besoin d'avoir une configuration de tel ou tel porte-plaque, notamment de l'ATR. Donc, celui que j'ai rangé, je ne sais pas où. Comme quoi, il est où ce merde ? Attends, je l'ai rangé où ? Donc, par exemple, si je veux changer telle ou telle poche, et que je n'ai pas besoin de tout redéballer, je me suis fait une petite poche. Où je vais avoir la même configuration presque en multicam avec d'autres configurations de cummerband et ainsi de suite. Et après, des fois, pour rendre service aux copains, j'ai une petite caisse dédiée à eux pour éventuellement, si je rencontre quelqu'un qui a besoin de tel ou tel matériel, je peux prendre leur matos aux copains et dire, voilà, j'ai par exemple cette magnifique visière balistique à vendre, est-ce que tu serais intéressé ? Et oui, 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 tu es intéressé. Tu vas me contacter pour acheter cette visière, parce qu'elle me prend beaucoup de place. Je compte sur toi. Et la dernière caisse, c'est ma caisse pour les tenues de camouflage. Voilà, avec celle que j'ai utilisée lors de ma dernière OP. qui fonctionne très bien et qui est stockée dans la caisse avec ses autres copines en attendant. Franchement, si vous avez une entreprise qui fabrique des boîtes, je veux bien être sponsorisé, parce que je serai un excellent client. Un excellent client. On n'a jamais assez de boîtes. Donc après, le but du jeu, c'est de tout remettre dans le même ordre. C'est un pétri, voilà. Et bien sûr, derrière, des fois, quand il n'y a plus de place ailleurs, on en trouve toujours, autre part, avec des ceintures, une jellaba pour les tenues, les aspirations, Moujahidine et compagnie. Donc, on a quasiment fait le tour. Alors ici, il n'y a rien de bien intéressant. C'est là où je mets mes pièces détachées de répliques, mes 2-3 bricoles. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. On pose souvent la question, est-ce que je fais du tir sportif ? Et je vous réponds, oui. Je ne vous ai jamais montré qu'est-ce que j'avais comme type d'arme à feu. Je ne vous dirai pas où je tire pour des raisons qui me sont propres. Mais je peux éventuellement vous montrer les différentes armes que je possède. Bien sûr, armes qui sont plus ou moins dans le thème ici présent. Ceci est un R15 de chez Aéro Précision. Je l'ai acheté il y a environ un an. Elle m'a coûté 1800 euros, sans compter les différents optiques et autres accessoires. Excellente arme niveau rapport qualité-prix. T-Rex Arme a fait une vidéo qui parle de cette arme-là et des différentes caractéristiques de ce type d'armement. Je vous conseille d'aller la voir. Bon, alors je suis très content. J'aurais préféré, avec du recul, prendre un rail un petit peu plus long pour avoir plus d'espace pour mettre mes différents optiques. Donc je l'ai monté à la mode Fred, vraiment avec des trucs bling bling dont je ne me sers pas spécialement. C'est juste pour avoir un petit peu de style. Rien d'autre à dire dessus. Très bonne arme, facile de démontage comme un R15. C'est vraiment idiot. Si vous avez l'occasion d'en acheter une, achetez-la. Autre arme que j'adore, que j'affectionne particulièrement, c'est le Remington. Canon 870, le calibre 12. Donc celui-là, il est en version MacDom, c'est-à-dire qu'il peut tirer n'importe quel type de cartouche calibre 12. Je m'attendais vraiment à avoir une arme beaucoup plus lourde que ça. Et en fait, c'est très léger. Donc vous avez un recul assez violent, même avec de la petite cartouche. Mais c'est quand même plaisant d'avoir ce type d'arme dans son coffre. Ma dernière acquisition, c'est un AR-10 de chez Armalite. Calibre 308 Winchester. Je peux vous garantir qu'en semi-automatique, ça envoie du lourd. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros le 7-62 Civil. En gros, c'est ce que tire une AK. Donc voilà, très très bonne réplique que j'ai équipée sommairement avec un Neotec 553 et un petit G33. Et avec le G33, ce que je ne savais pas trop, c'est qu'il fallait vachement se rapprocher de l'optique pour avoir l'entièreté du champ de vision. Donc suivant comment vous êtes positionné, vous pouvez vous prendre le G33 dans la vie. Donc attention quand vous utilisez ce type d'optique à ne pas vous blesser. Mais sinon, c'est une arme que je trouve vraiment très très bien. Sauf le RIS. Le RIS, il pèse 3 tonnes et demie. C'est un enfer. Donc peut-être que je le changerai un de ses cartes. La dernière arme, c'est un Glock 19 Gen 5. Alors, elle est vraiment nature sur la culasse. J'ai mis une petite lampe Histoire 2. Ça, c'est mon côté Gerdos. Mais j'aime tirer avec les organes, seulement avec les organes présents sur l'arme. Je ne suis pas fan des points rouges. J'aime bien tirer, contrairement à un R15, avec rien dessus. Voilà, en mode dégradé, le plus possible. Je dis le plus possible, mis à part la petite lampe que j'aime beaucoup. Ça restera naturel, comme ça. Et le holster jaune qui va avec. Ce qui va bien. En matériel de vision nocturne, je possède des nodes Orion, avec des tubes Echo. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. On y répondra avec le plus grand des plaisirs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada